Je vous résume l'actualité du samedi 7 janvier entre midi et 16h en 1 minute et 21 secondes. Il avait tué son frère pour une laisse de chien, John Kerson condamné à 14 ans de prison. 20 après sa disparition, une dernière marche pour Estelle Mouzin. Son père, Eric, l'organise tous les ans. Sa fille est une victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Elle a disparu le 9 janvier 2003. En Essonne, un homme jugé pour meurtre après avoir secoué son bébé, je ne me le pardonnerai jamais. Côte d'Armor, un octogénaire et son fils handicapé découverts plusieurs jours après leur mort. Hudson, un chasseur sérieusement blessé à la tête par des plombs. Dans ses archives, dans les années 70, l'artiste, exposé à Paris jusqu'à fin de guerre en Ukraine, malgré la pseudo-trêve, un Noël sous les bombes. Les échanges de tirs et bombardements continuent ce week-end en Ukraine en dépit du cessez-le-feu décrété unilatéralement par Moscou. Serge Julie, Émilie Nicolas, Lola Lafon, Magali Reguez-Zazit, découvrez les nouvelles chroniques de Libération pour 2023. Libération, a annoncé vendredi quatre nouvelles chroniques, signées par des journalistes et autrices reconnues Bepès, dont Serge Julie, cofondateur du journal, et Émilie Nicolas pour la politique. Côte d'Armor, un homme grièvement blessé à la sortie d'une bonne de nuit. Côte d'Armor, un homme grièvement blessé à la sortie d'une bonne de nuit.